Montagne sacrée, portail vers l'invisible. Dans les replis mystérieux de notre planète, dissimulés parmi les sommets vertigineux, se dressent des montagnes qui abritent les secrets des siècles passés et renferment les promesses de l'avenir. Chers explorateurs bonjour et bienvenue dans un voyage épique à travers les terres sacrées de Gaïa, où les légendes prennent vie et où la puissance de la nature rencontre la spiritualité. Préparez-vous à être ensorcelés par « les montagnes sacrées » qui vous emmèneront dans une aventure inoubliable à la rencontre de six montagnes mythiques. Voyageons ensemble à travers les territoires mystiques de notre planète, où chaque montagne est une porte d'entrée vers des légendes oubliées et des révélations extraordinaires. L'aventure commence avec le Mont Kélash, une merveille cachée dans les sommets de l'Himalaya. Cette montagne sacrée, vénérée par plusieurs religions, est considérée comme le centre spirituel du monde. Les pèlerins y viennent depuis des millénaires pour accomplir des circumambulations sacrées autour de son sommet, croyant que cela purifie leur âme et les mène vers l'illumination. Poursuivons notre ascension vers le Mont Esperus, une sentinelle majestueuse dressée fièrement dans les contrées énigmatiques. Réputée pour son aura mystique, cette montagne a captivé l'imagination des explorateurs et des érudits pendant des siècles. Certains prétendent qu'elle abrite des portails vers d'autres dimensions et qu'elle est le repère de créatures légendaires. Le voyage continue vers le Mont Régnier, dont la silhouette imposante domine les paysages de l'état de Washington. Cette montagne, entourée de glaciers scintillants, est le foyer de récits sur des rencontres étranges et des phénomènes inexplicables. Certains pensent même qu'elle cache des secrets extraterrestres et des énergies telluriques puissantes. Le Mont Arara se dévoile ensuite, émergeant fièrement au-dessus des plaines de l'est de la Turquie. C'est ici que selon la tradition biblique, l'arche de Noé a échoué après le déluge. Cette montagne légendaire attire les chercheurs de vérité et les aventuriers, tous en quête de preuves et de récits corroborant cette ancienne histoire biblique. Voilà le temps d'explorer le Mont Athos, un véritable bastion de la spiritualité nichée en Grèce. Cette montagne sainte est le centre d'une république monastique autonome où les moines vivent en reclus, dédiant leur vie à la prière et à la méditation. Son atmosphère emprunte de sérénité et de dévotion en fait un lieu unique où le temps semble suspendu. Enfin, nous nous dirigerons vers le majestueux Mont Sinaï, une icône sacrée dans le désert égyptien. C'est là que, selon les récits bibliques, Moïse aurait reçu les dix commandements. Son sommet rocheux et imposant est imprégné d'une puissante aura de spiritualité, attirant des pèlerins de toutes les confessions qui cherchent une connexion profonde avec le divin. Dans « Les légendes de Gaïa, montagne sacrée », vous découvrirez les récits captivants et les significations spirituelles qui entourent chacune de ces montagnes. Préparez-vous à un voyage où aventure et découvertes se mêlent à la quête de sens et à la révélation de mystères millénaires. Une aventure à ne pas manquer, où l'émerveillement et l'éblouissement seront vos compagnons fidèles. Plongez au cœur des légendes séculaires qui se cachent dans les recoins de ces sommets majestueux. Laissez-vous envoûter par les récits épiques de quêtes spirituelles, de rencontres divines et de connexions profondes avec l'univers. Le Mont Kélash, la montagne sacrée d'Asie. Vers les confins de l'ouest de la région autonome du Tibet, s'élève majestueusement le Mont Kélash. Niché au cœur de la préfecture de Engari en Chine, ce sommet sacré fait partie de la puissante chaîne du Tranche Himalaya et l'élève sa silhouette imposante à une altitude de 6714 m. A ses côtés, dans une proximité saisissante, se trouve le Gurlamandata, sommet himalayen majestueux, s'élevant fièrement à 7694 m d'altitude. Aux environs de ces sommets se trouvent les lacs Manasarovar et Rakshastal, joyaux scintillants situés à une altitude dépassant les 4500 m. Ces miroirs d'eau céleste confèrent une atmosphère encore plus envoûtante à cette région fantastique. Environ 1400 km par la route séparent la capitale du Tibet, l'Assa, des pieds du Mont Kélash. En novembre 1715, le missionnaire jésuite Hippolyto Désidri entreprit un voyage inoubliable à travers les terres lointaines, passant du Ladakh à l'Assa. Au cours de son périple, il eut l'honneur d'approcher les pieds sacrés du Mont Kélash, devenant ainsi le premier Européen à décrire et à attribuer une signification religieuse à cette majestueuse montagne. Le 9 novembre, Désidri coucha sur le papier ses observations, dévoilant un monde enchanteur. Il raconta que le Mont Kélash était vénéré avec un profond respect en raison d'Urguen, fondateur de la religion tibétaine. A une certaine distance de la route, se dressait cette énorme et haute montagne, d'une circonférence impressionnante, dont le sommet était dissimulé dans les nuages et revêtu de glaces éternelles. Un paysage à la fois terrifiant, désolé et d'un froid extrême. Désidri révéla également l'existence d'une grotte sacrée, où Urguen aurait vécu en retraite absolue et en méditation constante. En honneur à ce sage, la grotte aurait été transformée en temple. Non seulement les tibétains se rendaient dans cette grotte, y laissant des offrandes, mais ils accomplissaient également un pèlerinage éprouvant autour de la montagne, un périple qui leur prenait plusieurs jours. Pendant cette quête spirituelle, ils acquéraient ce que Désidri qualifiait d'indulgence, une notion rappelant les bénéfices spirituels accordés aux croyants. En juillet 1926, Hugh Rutledge, un alpiniste britannique intrépide qui occupait le poste de commissaire à Almora en Inde, décida de relever un défi hors du commun, accomplir la circumambulation sacrée, Paris Krama, du Mont Kélash, en compagnie de son épouse. Pendant ce temps, le colonel R.C. Wilson de l'armée des Indes, qui les avait accompagnés dans leur expédition au Tibet, entreprit d'explorer les environs de la montagne aux côtés de son guide Sherpa, Satan. Face à l'impressionnante face nord du Mont Kélash, Rutledge se rendit compte qu'une escalade directe était impossible. Il décida alors d'envisager l'ascension par l'arrête nord-est, une approche complexe et exigeante. Cependant, le temps lui manqua et il fut contraint de renoncer à cette tentative. Parallèlement, le colonel Wilson, lui aussi assoiffé d'aventure, se retrouva bloqué par les intempéries qui l'empêchèrent d'entreprendre l'ascension depuis la face ouest de la montagne. Dans les années 1980, l'alpiniste légendaire Reynold Messner, originaire d'Italie, nourrissait le désir de défier les sommets sacrés du Mont Kélash. Il entreprit les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de faire le tour de cette montagne vénérée. A sa grande surprise, il reçut un permis lui indiquant qu'il pourrait revenir l'année suivante pour tenter de gravir le sommet lui-même. Cependant, Messner déclina cette proposition exceptionnelle. Le professeur Laurence S. Hamilton rapporte que Messner fit effectivement une tentative pour gravir le Mont Kélash en 1985, mais qu'il fit demi-tour lorsqu'on lui rappela le caractère sacré des lieux. Cette décision démontre le respect profond que Messner portait à la spiritualité et à la signification religieuse associée à cette montagne sacrée. Des rumeurs circulaient à l'époque, suggérant que Messner aurait secrètement envisagé d'ajouter le Mont Kélash à sa liste de sommets conquérants. Cependant, au pied de cette majestueuse montagne où le dieu Shiva avait élu demeure, il aurait réalisé l'énormité d'une telle profanation s'il posait ses crampons sur l'une de ses faces où foulait son sommet de ses bottes. Confronté à la grandeur et à la sacralité du lieu, il aurait préféré renoncer à cette ascension. Depuis cette expérience marquante, Reynolds Messner est devenu un fervent défenseur de la préservation du Mont Kélash, plaidant pour que cette montagne soit hors limite pour les alpinistes. Sa sensibilité envers la dimension spirituelle et culturelle du Kélash a nourri son engagement en faveur du respect et de la préservation de ce site sacré. En effet, le Mont Kélash incarne une signification spirituelle profonde et transcendante, étant vénéré dans quatre religions majeures. Pour les hindous, il est considéré comme la résidence de Shiva, le dieu de la destruction et de la régénération. Les bouddhistes, quant à eux, le considèrent comme le domaine de Chanrozig, le Bouddha de la compassion, dont la réincarnation est représentée par le Dalai Lama. Le fondateur du jainisme, Mahavira, pour sa part, aurait reçu l'illumination suprême à son sommet. Enfin, dans la tradition Beun, un ancien système de croyance chamanique pré-bouddhiste, le Mont Kélash est considéré comme un symbole sacré de l'âme. Il est également intéressant de noter que le Mont Kélash est associé à la mythologie du Mont Meru, considéré comme l'axe du monde dans les mythologies persanes, bouddhiques, jaïnes et hindous. Cette montagne emblématique est donc imprégnée d'une symbolique universelle, traversant les frontières culturelles et religieuses. La circumambulation sacrée du Mont Kélash, également connu sous le nom de Khora, est un pèlerinage d'une importance capitale en Asie. Les fidèles parcourent une distance impressionnante de 51 kilomètres autour de la montagne, suivant un itinéraire chargé de spiritualité et de dévotion. Ce pèlerinage est l'un des plus importants et des plus vénérés de toute la région. Le Mont Meru est une montagne imaginaire qui s'élèverait à une hauteur prodigieuse de 80 000 lieux, soit environ 450 000 kilomètres, occupant une place centrale et mythique au sein de la Terre. Selon la mythologie indienne, il trône majestueusement au cœur de Jean Budvipa, l'un des continents divins. Ce sommet sacré est considéré comme la demeure des dieux, les Devatas, et symbolise le centre de l'univers. Le Mont Kélash, selon ses religions asiatiques, est la manifestation terrestre de cette montagne du royaume céleste. Au sommet du Mont Meru s'étendent les royaumes paradisiaques, tandis qu'en dessous, les enfers s'étendent dans une réalité infernale. Autour de cette montagne imposante, le monde visible s'étend à perte de vue, créant un panorama d'une splendeur inégalée. C'est autour du Mont Meru que le soleil effectue son périple quotidien, apportant la lumière et la chaleur à tous les êtres vivants. Dans les récits légendaires, le Mont Meru entretient une amitié étroite avec Vayu, le dieu du vent. Cependant, cette amitié fut mise à l'épreuve lorsque le sage Narada persuada Vayu de défier la montagne. Pendant un an, Vayu souffla de toutes ses forces, mais Meru demeura imperturbable. Cependant, à un bref moment de relâchement de Meru, Vayu en profita pour intensifier sa puissance. Le sommet de la montagne se détacha alors et tomba dans la mer, formant ainsi l'île qui est aujourd'hui connue sous le nom de Sri Lanka. L'influence du Mont Meru se fait également sentir dans l'architecture des temples hindous et des piatas birmans, ainsi que dans des sites emblématiques tels qu'en Korva au Cambodge. Les toitures de ces temples, caractérisés par un nombre impair d'étages, symbolisent le Mont Meru et rapprochent les fidèles de la mythologie hindoue, les connectant ainsi aux divinités sacrées. De plus, dans la mythologie grecque, le Mont Meru est considéré comme le lieu de naissance du dieu Dionysio, une figure majeure associée à la fertilité, aux festivités et aux mystères. Le Mont Esperus, la montagne sacrée de Navajo. Le Mont Esperus, majestueux sommet montagneux situé dans le comté de Montezuma, au Colorado, s'élève fièrement à une altitude de 4033 mètres. Cette imposante montagne occupe une place centrale dans les croyances et les traditions des Navajo, peuple amérindien emprunt de spiritualité et de connexion avec la nature. Considérée comme une montagne sacrée, Esperus se dresse magnifiquement sur le grand seau de la nation Navajo, où ses sommets sombres se profilent en une série de pics saisissants. Ces formations rocheuses imposantes sont bien plus que de simples montagnes pour les Navajo, elles sont le symbole de leurs liens étroits avec la terre et les esprits ancestraux. Les Navajo, également connus sous le nom de Diney, constituent l'une des plus grandes tribus amérindiennes aux Etats-Unis. Leur riche héritage culturel et leur mode de vie traditionnel sont profondément ancrés dans les vastes territoires de la nation Navajo, une réserve amérindienne semi-autonome qui s'étend sur quatre Etats américains, le Colorado, l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Les Navajo ont une histoire riche et complexe, caractérisée par une résistance farouche face à l'invasion des colons européens. Leurs coutumes, leurs traditions et leurs langues sont étroitement liées à celles des tribus apaches, avec lesquelles ils partagent de nombreux aspects culturels. Au cœur de la culture Navajo, un profond culte est voué à la nature, à l'équilibre et à l'harmonie. Les Navajos croient en l'importance primordiale de maintenir une relation équilibrée avec leur environnement, car tout déséquilibre peut entraîner des difficultés et des maladies. Pour rétablir cette harmonie rompue, des cérémonies sacrées appelées « voies » sont organisées, où des rituels spécifiques sont conduits par un Atahali, un guide spirituel et chanteur. Contrairement à la vision populaire d'un chaman, le rôle du Atahali est davantage celui d'un guide, qui aide le malade à retrouver la voie de la guérison. La spiritualité Navajo est également ancrée dans la symbolique des quatre grandes montagnes qui entourent leur territoire. A l'est se dresse le majestueux Mont Blanca, au nord s'élève le puissant Mont Esperus, à l'ouest se trouve le Pic San Francisco et au sud se dresse le vénérable Mont Taylor. Chaque montagne représente une direction cardinale et est associée à une couleur spécifique, le noir pour le nord, le jaune pour l'ouest, le turquoise pour le sud et le blanc pour l'est. Ces directions et couleurs revêtent une signification spirituelle profonde pour les Navajos. Selon la croyance Navajo, avant de rejoindre ce monde en tant qu'être humain, ils traversent trois mondes différents sur le plan spirituel. Lorsqu'ils atteignent ce monde-ci, qui est le quatrième, ils sont considérés comme pleinement présents et connectés à leur identité et à leur spiritualité. Au cœur des terres ancestrales des Navajos, se dresse majestueusement le Mont Esperus, cette montagne sacrée enveloppée de mystères et de légendes. Du haut de ses sommets altiers, il domine le paysage et incarne la puissance et la grandeur de la nature dans la culture navarro. Selon les récits transmis de génération en génération, le Mont Esperus occupe une place centrale dans les traditions et les croyances des Navajos. Pour ces derniers, il représente bien plus qu'une simple formation géologique imposante, c'est un être vivant doté d'une âme puissante. La légende raconte que le Mont Esperus est la demeure d'une divinité bienveillante, un gardien sacré qui veille sur les terres des Navajos. Il est considéré comme le protecteur des troupeaux, garantissant leur abondance et leur prospérité. Les Navajos accordent une grande vénération à cette montagne, lui offrant des prières et des cérémonies pour honorer son pouvoir bienveillant. Le Mont Esperus est également étroitement lié à la quête spirituelle et à la sagesse. Les Navajos croient que les sages et les guérisseurs se retirent souvent sur les hauteurs de la montagne pour méditer et communiquer avec les forces spirituelles. Ils considèrent ces sommets comme des lieux privilégiés pour recevoir des visions et des enseignements spirituels essentiels à leur communauté. Une légende bien connue parmi les Navajos est celle de l'épreuve des jeunes guerriers. Selon cette histoire, les jeunes hommes en quête de leur destinée doivent escalader les pentes escarpées du Mont Esperus. Ce voyage périlleux est un test de courage, de persévérance et de connexion avec les forces de la nature. Ceux qui réussissent à atteindre les sommets les plus élevés sont considérés comme des guerriers intrépides et des leaders dignes de confiance. Le Mont Esperus est également un lieu où les Navajos se tournent lorsqu'ils sont confrontés à des défis et des difficultés. Ils gravissent ses flancs pour chercher des réponses, des conseils et des bénédictions. C'est un lieu de recueillement, de réflexion et de renouveau spirituel pour la communauté. A travers les générations, le Mont Esperus a nourri l'imaginaire et l'identité des Navajos. Sa silhouette majestueuse se dessine dans leur art, leur chant et leur danse traditionnelle. Chaque contour, chaque pic est un rappel constant de la force, de la beauté et de la sagesse qui résident dans les terres sacrées des Navajos. Au sein de la culture Navajos, le Mont Esperus est enveloppé d'un voile de mystère et d'intrigue. Bien plus qu'une simple montagne sacrée, certains récits et croyances évoquent des aspects fantastiques et mystiques liés à cet imposant sommet. Selon certaines légendes, le Mont Esperus est considéré comme un lieu de convergence entre les mondes physiques et spirituels. Certains prétendent qu'il abrite des portails ou des passages secrets vers d'autres dimensions, permettant aux êtres humains d'entrer en contact avec des réalités parallèles ou des royaumes spirituels. Ces portails seraient des seuils mystiques où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s'estompent. Dans l'imaginaire des Navajos, le Mont Esperus est également associé à des créatures légendaires. Selon les récits, des êtres magiques et mystérieux, tels que les Guédeux, esprits puissants et sages de la nature, résidant dans les recoins inaccessibles de la montagne. Ces entités mythiques sont considérés comme des guides et des gardiens spirituels, dotés de pouvoirs surnaturels et d'une connaissance profonde des secrets de l'univers. Certains racontent même des rencontres avec des créatures légendaires telles que les « Skinwalkers », des sorciers capables de se métamorphoser en animaux pour semer le trouble et la peur. Selon les croyances, ces êtres maléfiques seraient attirés par l'énergie spirituelle du Mont Esperus et se manifesteraient dans les environs de la montagne, donnant lieu à des récits de rencontres troublantes et de phénomènes étranges. Pour les navageaux, ces récits ne sont pas nécessairement pris au sens littéral, mais plutôt comme des expressions symboliques de la relation profonde qu'ils entretiennent avec leur environnement naturel et spirituel. Le Mont Régnier, la montagne des mystères Le Mont Régnier, majestueux stratovolcan, se dresse avec fierté au sein de la chaîne des cascades, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Sa silhouette imposante et sa beauté saisissante en font un lieu d'attraction incontournable pour les amoureux de la nature et les passionnés de paysages grandioses. L'histoire de la découverte du Mont Régnier remonte à l'année 1792, lors d'un voyage d'exploration mené par le célèbre navigateur George Vancouver. Lors de cette expédition, il fut accompagné par son ami et navigateur de la Royal Navy, Peter Régnier, d'où le nom donné aux volcans en son honneur. Situé à environ 95 km au sud-sud de la vibrante ville de Seattle, le Mont Régnier offre un panorama à couper le souffle. Sa présence imposante se fait ressentir dans toute la région, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le volcan, toujours actif, représente également un risque pour la population environnante, estimé à près de 1,5 million d'habitants. Les scientifiques surveillent de près son activité volcanique et mettent en place des mesures de sécurité pour garantir la protection des habitants et des visiteurs. Situé au cœur du Parc national du Mont Régnier, cet édifice naturel emblématique offre aux visiteurs une multitude de possibilités d'exploration et d'aventure. Des sentiers de randonnées sinueux parcourent les forêts denses et les prairies alpines, menant les promeneurs vers des cascades rugissantes, des glaciers scintillants et des panoramas à couper le souffle. Le Mont Régnier est également le foyer d'une faune et d'une flore variée, abritant des espèces uniques adaptées aux conditions extrêmes de son environnement alpin. Les amoureux de la nature auront la chance d'apercevoir des élans majestueux, des marmottes espiègles et une grande diversité d'oiseaux qui trouvent refuge dans cette terre sauvage. A l'époque de l'arrivée des Européens, les terres environnantes du Mont Régnier étaient habitées par des tribus amérindiennes qui vivaient en harmonie avec la nature. Les tribus Niskali, Kolitz, Yakama, Puyallup et Mukulchout étaient présentes dans la région et dépendaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette dans les vastes forêts environnantes pour leur subsistance. C'est lors d'une expédition menée par l'explorateur de la Royal Navy George Vancouver à bord du HMS Discovery en 1792 que les premiers Européens aperçurent le volcan majestueux du Mont Régnier. Cette découverte marqua le début de l'exploration de la région et attira l'attention des explorateurs et des aventuriers en quête de nouvelles terres et de ressources. En 1833, le docteur William Fraser-Tolmy entreprit une exploration de la zone à la recherche de plantes médicinales, contribuant ainsi à la connaissance de la flore locale. Par la suite, d'autres explorateurs suivirent ces traces. L'ascension du Mont Régnier devint un défi prisé par les alpinistes de l'époque, symbolisant à la fois l'aventure et la conquête de sommets majestueux. En 1870, Hazard Stevens et P.B. Van Trump, deux passionnés d'alpinisme, réalisèrent l'ascension du Mont Régnier et furent acclamés à leur retour dans la ville d'Olympia. Leur exploit suscita l'admiration et inspira d'autres alpinistes à tenter l'aventure. John Muir, célèbre naturaliste et écrivain, gravit le Mont Régnier en 1888. Bien qu'il ait apprécié la vue depuis le sommet, il exprima sa préférence pour l'exploration et l'appréciation des merveilles naturelles depuis le pied de la montagne. Muir devint un fervent défenseur de la protection de l'environnement et plaida en faveur de la préservation de la montagne et de ses écosystèmes uniques. En 1893, la zone du Mont Régnier fut intégrée à la réserve Pacifique Forest Reserve, établie dans le but de préserver les ressources forestières et minérales de la région. Cette mesure visait à assurer la conservation de l'écosystème fragile et à protéger la beauté naturelle du Mont Régnier pour les générations futures. Par-dessus tout, le Mont Régnier est entouré de mystères et d'une aura de danger. Bien qu'il soit connu pour son activité volcanique et les risques qui en découlent, il a également été le théâtre de nombreux incidents tragiques impliquant des randonneurs et des visiteurs. Les pentes glacées et escarpées du Mont Régnier peuvent être extrêmement dangereuses, même pour les randonneurs expérimentés. Les conditions météorologiques peuvent changer rapidement, avec des tempêtes soudaines, des avalanches et des chutes de glace qui rendent la progression périlleuse. De nombreux visiteurs ont perdu la vie en raison d'accidents, de chutes mortelles ou d'incidents liés à la montagne. En plus des dangers naturels, le Mont Régnier a également été le théâtre d'actes criminels tragiques. Des disparitions inexpliquées et des meurtres ont été signalés dans la région, laissant des questions sans réponse et alimentant le mystère entourant la montagne. Certains affirment même que le Mont Régnier abrite des phénomènes surnaturels et des rencontres avec l'inexpliqué. Des récits de rencontres avec des créatures mystérieuses, des observations d'ovnis et des expériences paranormales ont été rapportées par certains visiteurs et habitants de la région. Ces histoires ajoutent une dimension supplémentaire de mystère et d'intrigue à la réputation déjà chargée du Mont Régnier. Le Mont Régnier est en effet entouré de plusieurs disparitions mystérieuses et d'incidents inexpliqués qui ont alimenté les légendes et les spéculations au fil des ans. L'un des cas les plus célèbres est celui de Jim Carter, un guide de montagne expérimenté, qui a disparu en 1963. Il était en compagnie d'un groupe de randonneurs lorsqu'il a soudainement disparu sans laisser de trace. Malgré d'intenses recherches, aucune trace de Jim Carter n'a jamais été retrouvée, laissant les enquêteurs perplexes quant à ce qui aurait pu lui arriver. Le mystère entourant la disparition de Jim Carter sur le Mont Régnier en 1963 reste l'un des cas les plus intrigants et énigmatiques de l'histoire de la montagne. Jim Carter était un guide de montagne expérimenté, bien connu pour son expertise et sa connaissance approfondie du Mont Régnier. Le jour de sa disparition, il conduisait un groupe de randonneurs sur les sentiers du Mont Régnier, comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à ce que, soudainement, Carter disparaisse sans laisser de traces apparentes. Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée pour retrouver Carter. Les équipes de secours ont parcouru les sentiers, exploré les zones environnantes et utilisé des moyens aériens pour scruter la région. Malgré des semaines de recherches intensives, aucune trace de Jim Carter n'a été retrouvée. Ce qui rend cette disparition encore plus troublante, c'est qu'aucun signe de lutte ou d'accident n'a été découvert. Aucun indice ne laissait penser qu'il aurait pu chuter ou être victime d'une blessure grave. Les enquêteurs ont examiné différentes hypothèses, y compris une possible disparition volontaire, mais aucune n'a pu être confirmée. Les spéculations et les théories ont abondées au fil des ans. Certains ont évoqué la possibilité d'une rencontre avec des forces surnaturelles ou des créatures légendaires qui habiteraient les pentes du Mont-Régnier. D'autres ont avancé l'idée de phénomènes naturels inexplicables ou même de disparitions liées à des activités extraterrestres. Le mystère entourant la disparition de Jim Carter continue d'alimenter les discussions parmi les amateurs de mystères, les chercheurs de vérité et les passionnés de paranormal. Malgré les avancées technologiques et les décennies passées depuis sa disparition, son sort reste inconnu, laissant les enquêteurs et les curieux perplexes quant à ce qui aurait bien pu lui arriver sur les pentes mystérieuses du Mont-Régnier. Un autre incident étrange s'est produit en 1971, lorsque deux jeunes randonneuses, Julie Hanson et Rachel Monroe, ont disparu alors qu'elles faisaient une randonnée sur les pentes du Mont-Régnier. Leurs sacs à dos ont été retrouvés près d'un sentier, mais aucune trace des filles n'a jamais été trouvée. Les circonstances entourant leur disparition sont restées un mystère, et malgré les recherches intensives, leur sort demeure inconnu. Un cas plus récent est celui de Karen Syk, une journaliste de plein air réputée, qui a disparu en 2014 lors d'une expédition de randonnée sur le Mont-Régnier. Elle était en train de suivre un sentier bien connu lorsque, soudainement, elle a perdu contact avec son groupe. Malgré les efforts déployés par les équipes de recherche et de sauvetage, son corps n'a été retrouvé que plusieurs jours plus tard, dans une zone escarpée et difficile d'accès. Les circonstances exactes de sa disparition restent floues et ont suscité de nombreuses spéculations. Ses incidents et d'autres encore ont contribué à forger la réputation du Mont-Régnier comme étant un endroit mystérieux et dangereux. Les disparitions inexpliquées ont alimenté les théories du complot, les légendes urbaines et les récits paranormaux, créant une aura de mystère autour de cette imposante montagne. Le Mont-Ahrara, la montagne biblique. Le Mont-Ahrara, situé à l'extrême de la Turquie, est une montagne emblématique de la région d'Anatolie-Orientale. Il est entouré de paysages magnifiques et est également chargé d'une grande importance historique et culturelle. La montagne est située dans le district de Doubé-Yazd de la province d'Ehar. Elle marque la frontière entre la Turquie et l'Iran, avec la frontière iranienne qui passe à proximité du versant oriental de la montagne. De plus, le tripoint avec l'Arménie et l'exclave Azeri du Nakitchvan se trouve à l'est de la montagne, ajoutant une dimension géopolitique à son emplacement. Le Mont-Ahrara se dresse majestueusement à 5211 mètres au-dessus du haut plateau arménien et est facilement reconnaissable grâce à son sommet englacé, qui se trouve au-dessus de la limite des neiges éternelles. Cette caractéristique donne à la montagne une apparence imposante et magnifique, attirant l'attention des voyageurs et des amoureux de la nature. La montagne est également étroitement liée à l'histoire biblique. Selon le récit de l'Ancien Testament, c'est sur le Mont-Ahrara que l'Arche de Noé se serait échouée après le déluge. Cette association biblique ajoute une aura de mystère et de fascination à la montagne, attirant des pèlerins et des chercheurs qui espèrent découvrir des preuves archéologiques de cet événement. La rivière Arax, qui joue un rôle important dans la région, coule au nord de la montagne. Ces eaux fournissent des ressources essentielles pour l'agriculture et l'irrigation des terres environnantes, contribuant ainsi à la fertilité de la région. Le Mont-Ahrara, avec son imposante présence et son histoire captivante, est une destination prisée des alpinistes, des randonneurs et des chercheurs. Cependant, en raison de sa situation géopolitique complexe et des conditions météorologiques extrêmes, l'ascension de la montagne peut être un défi. Néanmoins, la beauté du paysage et l'histoire qui entoure le Mont-Ahrara en font une destination incontournable pour ceux qui sont attirés par l'aventure et la découverte. Le Mont-Ahrara, en plus de son importance géologique et biblique, a également une riche histoire et des légendes qui entourent ses flancs. Des traces d'occupations humaines remontant à l'âge du bronze témoignent de la présence de peuples anciens dans la région du Mont-Ahrara. Les récits médiévaux décrivent la montagne comme étant boisée, peuplée d'animaux et parsemée de hameaux. Deux sources d'eau étaient particulièrement connues dans la région, celle de la crête reliant le petit et le grand Arara, appelé Sardar Bourlac, et la source Saint Jacob, près du village d'Argury, aujourd'hui appelé Aura, situé dans le gouffre du même nom. Le village possédait un couvent, le couvent de Saint Jacob, qui fut construit selon une légende inspirée du christianisme. Un moine, ayant été ramené à plusieurs reprises par les anges à son point de départ lorsqu'il voulait prier sur le Mont Sacré, décida de fonder le couvent de Saint Jacob. Cependant, l'éruption phréatique de juillet 1840 provoqua un séisme qui détruisit le village d'Argury et son couvent, déplaçant même l'emplacement de la source. Depuis lors, il n'y a plus de présence permanente d'habitants sur le Mont Arara et la végétation y est devenue maigre. Seuls quelques semi-nomades kurdes profitent des pâturages d'altitude pendant l'été, en particulier près de la source Sardar Bourlac, à environ 2900 mètres d'altitude. Le Mont Arara est souvent enveloppé de nuages, ce qui ajoute à son mystère. Selon la légende, Alexandre le Grand aurait séjourné à Erobouni pendant quinze jours sans avoir pu voir le Mont Arara en raison du mauvais temps. Au moment de partir, il se serait tourné vers la montagne et aurait dit « dommage, Arara, tu n'auras pas vu Alexandre ». Cette anecdote témoigne de la fascination que le Mont Arara exerce sur les voyageurs et de sa réputation d'être souvent cachée aux yeux des observateurs. Au fil des siècles, la région du Mont Arara a été le théâtre de nombreux bouleversements et changements de contrôle. Elle a été successivement sous le contrôle des Romains, des Perses, des Byzantins, des Arabes, des Selkjoukides, des Ottomans, des Russes et plus récemment, des Turcs. Cette histoire tumultueuse a laissé une empreinte sur la région et en fait un lieu riche en diversité culturelle et historique. Faust de Byzance, un écrivain arménien de la fin de l'Antiquité, est considéré comme le premier à avoir appliqué le nom d'Arara à une montagne précise plutôt qu'à une région, en l'associant à l'Arche de Noé. Selon ses écrits, l'Arche serait encore visible au sommet de cette montagne. Il raconte également comment un ange aurait apporté une relique sacrée provenant de l'Arche à un évêque, mais ce dernier se serait retrouvé incapable de gravir la montagne pour la préserver. Cette croyance dans la présence de l'Arche de Noé sur le Mont Arara persiste chez de nombreux Arméniens. Friedrich Parrott, dans son voyage à Arara en 1829, mentionne que tous les Arméniens sont fermement convaincus que l'Arche de Noé se trouve toujours au sommet d'Arara et qu'aucun être humain n'est autorisé à s'en approcher pour des raisons de préservation. En 1876, James Brice, un explorateur, historien et homme politique britannique, a escaladé le Mont Arara au-delà de la limite des arbres et y a découvert une poutre en bois travaillée à la main, mesurant 1,30 m de long et 12 cm d'épaisseur. Il a identifié cette pièce comme faisant partie de l'Arche de Noé. D'autres récits et témoignages évoquent également des observations de l'Arche de Noé. En 1883, le British prophetic Messenger et d'autres journaux ont rapporté qu'une expédition turque enquêtant sur les avalanches aurait pu apercevoir l'Arche. Les recherches sur le Mont Arara se sont intensifiées au fil du temps. Une curiosité particulière entoure ce qu'on appelle l'anomalie de l'Arara. Cette anomalie est une forme non identifiée qui apparaît sur certaines photographies des étendues enneigées du sommet. Elle se trouve à l'extrémité nord-ouest du plateau occidental, à une altitude de 4724 m, à environ 2 km du sommet. L'anomalie de l'Arara a été repérée pour la première fois en 1949 lors d'une mission aérienne de reconnaissance menée par l'US Air Force. Depuis lors, la CIA a examiné des images satellitaires de la zone et a conclu que cette anomalie était composée de couches linéaires de glace recouvertes par de la glace et de la neige plus récemment accumulées. Sa longueur est estimée être deux fois supérieure à celle décrite dans les récits bibliques. Cette anomalie a suscité diverses spéculations et théories. Certains ont émis l'hypothèse qu'elle pourrait être liée à l'Arche de Noé ou à d'autres structures ou artefacts anciens. Cependant, il convient de noter que les explications scientifiques actuelles suggèrent qu'il s'agit probablement d'une formation naturelle causée par des processus géologiques et glaciaires. Malgré les recherches et les explorations menées sur le mont Arara, la preuve tangible de l'existence de l'Arche de Noé ou d'autres découvertes significatives restent encore à trouver. Néanmoins, l'énigme de l'anomalie de l'Arara continue de fasciner et de susciter l'intérêt des chercheurs et des passionnés d'archéologie et d'histoire. A environ 25 km au sud du mont Arara, près de Doubé Yazd, se trouve le site de Duruppnar, qui a suscité beaucoup d'attention et de spéculation. Découvert en 1959, ce site présente une grande formation rocheuse qui ressemble à un bateau émergent du sol. Il a été identifié comme une formation naturelle par de nombreux experts. Cependant, malgré cette explication, le site de Duruppnar compte encore des défenseurs qui soutiennent qu'il pourrait être lié à l'Arche de Noé. Selon cette théorie, l'Arche aurait été emportée par d'énormes lahar, qui sont découlées de boue volcanique, et se serait ensuite échoué à Duruppnar. Le site de Duruppnar est devenu une destination touristique populaire pour ceux qui sont intéressés par les histoires bibliques et les mystères entourant l'Arche de Noé. Les visiteurs peuvent explorer la formation rocheuse et se faire leur propre opinion sur son origine. Il est important de noter que, malgré l'attrait touristique du site de Duruppnar, il n'y a pas de preuves scientifiques concluantes confirmant que cette formation rocheuse soit directement liée à l'Arche de Noé. Les débats et les spéculations continuent d'alimenter l'intérêt pour ce site et son éventuel lien avec l'histoire biblique. Le 26 avril 2010, un groupe d'explorateurs évangéliques turcs et chinois appelé Noah's Ark Ministry International a fait une annonce sensationnelle. Ils prétendaient avoir découvert ce qui pourrait être l'Arche de Noé sur un sommet du mont Arara, à une altitude d'environ 4000 mètres. Selon eux, ils auraient trouvé des restes en bois qui correspondraient à la structure de l'Arche. La datation au carbone 14 de ces restes aurait révélé un âge de 4800 ans, correspondant à l'époque présumée de l'existence de l'Arche de Noé. Cependant, en novembre 2010, le professeur Randall Price de la Liberty University, une université chrétienne privée américaine, a émis des doutes sur cette découverte. Il a affirmé que l'ensemble de la trouvaille était une supercherie organisée par l'un des collaborateurs de Noah's Ark Ministry International dans le but de soutirer de l'argent au groupe. Le professeur Price aurait même retrouvé les ouvriers turcs qui auraient aidé à installer la structure prétendument archéologique en utilisant des débris d'un bateau en bois provenant de Trabzon, une ville située sur les rives de la mer Noire. Cette controverse a suscité de vifs débats parmi les chercheurs, les religieux et les passionnés d'archéologie biblique. Les partisans de la découverte soutiennent que les preuves apportées par Noah's Ark Ministry International sont convaincantes, tandis que les sceptiques remettent en question l'authenticité des restes et soulignent les incohérences dans les méthodes utilisées par le groupe d'explorateurs. Ces récits et découvertes ont alimenté les spéculations et les légendes autour du Mont Arara et de l'Arche de Noé. Bien que les preuves concrètes de l'existence de l'Arche restent limitées et sujettes à débat, la croyance en sa présence continue de fasciner et de susciter l'intérêt des chercheurs, des explorateurs et des croyants du monde entier. Le Mont Arara demeure donc un lieu chargé de mystère et de spiritualité, ancré dans la mythologie biblique et l'histoire de l'Arménie. Le Mont Athos, un bastion de la spiritualité. Le Mont Athos, également connu sous le nom de « Sainte Montagne », est une montagne située dans le nord de la Grèce, à l'extrémité sud-est de la péninsule de Chalcidique, dans la région historique de Macédoine. Il forme l'extrémité méridionale de la péninsule de Lactay, l'une des trois péninsules qui composent la Chalcidique, et il est le point culminant de cette région. Ce qui rend le Mont Athos particulièrement célèbre, c'est sa vocation spirituelle et religieuse. Il abrite une communauté monastique orthodoxe réputée, connue sous le nom de « République monastique du Mont Athos ». Cette communauté est composée de vingt monastères orthodoxes autonomes, ainsi que de nombreux ermitages et cellules monastiques. Les moines qui y vivent se consacrent à la prière, à la méditation et à la pratique de leur foi orthodoxe. Le Mont Athos a une longue histoire spirituelle qui remonte à l'Antiquité. Au cours des siècles, il est devenu un important centre de l'orthodoxie orientale, attirant des pèlerins et des fidèles du monde entier. L'accès au Mont Athos est strictement réglementé, et seuls les hommes sont autorisés à y entrer après avoir obtenu un permis spécial. Les femmes, à l'exception des animaux femelles de compagnie, sont interdites d'accès. En raison de son statut spirituel et de sa nature préservée, le Mont Athos est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Il attire des visiteurs intéressés par sa beauté naturelle, son héritage culturel et son importance religieuse. Les monastères du Mont Athos conservent d'importantes collections d'arts religieux, notamment des icônes, des manuscrits anciens et des reliques sacrées. Strabon souligne la majestuosité du Mont Athos et sa hauteur imposante, 2030 mètres d'altitude. La comparaison avec un mamelon met en évidence sa forme caractéristique, avec une silhouette arrondie et douce. La remarque sur les habitants du sommet souligne la difficulté d'habiter et de travailler sur les hauteurs de la montagne, où le temps écoulé est en avance sur les plaines environnantes. Cela témoigne de l'isolement et des défis auxquels sont confrontés ceux qui vivent sur le Mont Athos. Strabon était un géographe grec de l'époque romaine, né vers 64 avant Jésus-Christ et mort en 21 après Jésus-Christ. Son œuvre, Géographie, est une source précieuse d'informations sur la géographie, les peuples et les lieux de l'Antiquité, et elle a influencé de nombreux géographes et explorateurs ultérieurs. La description de Strabon illustre la fascination et l'admiration que le Mont Athos a suscité depuis des siècles en raison de sa beauté naturelle et de son rôle spirituel. Sa mention dans la « Géographie » de Strabon témoigne de l'importance et de la renommée qu'il avait déjà acquise à l'époque antique. Dans la mythologie grecque, le Mont Athos est associé à l'une des histoires de la gigantomachie, la bataille mythique entre les dieux de l'Olympe et les géants. Athos est le nom d'un des géants qui se sont rebellés contre les dieux et ont tenté de renverser leur pouvoir. Selon la légende, Athos aurait jeté un rocher massif en direction de Poséidon, le dieu de la mer. Cependant, le rocher aurait manqué sa cible et serait tombé dans la mer Égée, formant ainsi le Mont Athos. Une autre version de l'histoire affirme que Poséidon aurait créé la montagne lui-même pour enterrer le géant vaincu. Il est intéressant de noter que le Mont Athos est mentionné dans l'Iliade, l'épopée attribuée à Homer. Cela démontre que la montagne avait déjà une certaine renommée et une place dans la tradition et la mythologie grecque à l'époque de l'Antiquité. De plus, la tradition affirme que le Mont Athos était le lieu où régnait Amiris, un roi trace célèbre pour sa rivalité avec Orphée. Cette association ajoute une dimension historique et culturelle à la région, en lien avec des personnages légendaires de la mythologie grecque. Ainsi, le Mont Athos a une signification mythologique et historique profonde, étroitement liée à la gigantomachie, la lutte entre les géantes, et à d'autres récits et figures mythiques. Cette richesse légendaire ajoute à l'aura mystique et à l'intérêt culturel entourant le Mont Athos, qui est depuis longtemps considéré comme un lieu sacré dans le christianisme orthodoxe. Le Mont Athos est connu pour ses particularités géographiques qui ont été rapportées par des auteurs anciens et des voyageurs. Selon les récits, lors du solstice d'été, l'ombre du Mont Athos s'étendait jusqu'à la place de Myrina, sur l'île de Lemnos, qui se trouve à environ 70 km de distance. Il est intéressant de mentionner que sur cette place, dans l'Antiquité, se dressait une statue de bronze représentant un bœuf. Cela démontre l'importance symbolique et géographique du Mont Athos dans la région. Hérodote, historien grec, relate un événement lié au Mont Athos lors de l'invasion perse de la Trace en 492 avant J.-C. La flotte perse du commandant Mardonios a tenté de contourner le Mont Athos, mais a été confrontée à un vent du Nord violent, ce qui a entraîné la perte de 300 navires et de 20 000 hommes. Cette anecdote souligne les dangers et les difficultés que les marins rencontraient lors de la navigation autour du Mont Athos. Une autre mésaventure similaire est rapportée en 411 avant J.-C, lorsque la flotte de Sparte, sous le commandement des Piclés, a perdu 50 vaisseaux près du Mont Athos. Ces épisodes évoquent les risques maritimes associés à la navigation autour de cette montagne imposante. Un projet ambitieux a également été proposé après la mort d'Alexandre le Grand. L'architecte dynocrate de Rhodes a suggéré de sculpter toute la montagne en une gigantesque statue d'Alexandre le Grand. Cependant, ce projet n'a jamais été réalisé. Avant l'organisation des communautés religieuses chrétiennes et la création des monastères sur le Mont Athos, l'activité principale dans la région était le pastoralisme, c'est-à-dire l'élevage de bétail. Les premiers ermites chrétiens se sont retirés sur la péninsule dès le IVe siècle et de manière certaine à partir du VIIe siècle. En 963, Athanase l'Atonite a fondé le premier monastère de la péninsule, connu sous le nom de Grande-Lore de l'Athos, situé au pied et du Mont Athos. Par la suite, 19 autres monastères ont été établis, dont le monastère d'Agios Pavlos, qui se trouve à l'ouest de la montagne. Ces monastères ont joué un rôle central dans la vie spirituelle et culturelle de la région, attirant des moines et des pèlerins de toute la chrétienté orthodoxe. Pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, un poste d'observation a été établi au sommet du Mont Athos par les forces allemandes. Après la guerre, une station météorologique a été installée sur le sommet de la montagne. Cependant, ces installations n'ont pas altéré la vocation spirituelle et monastique de la région. Aujourd'hui, la péninsule du Mont Athos est toujours un haut lieu de spiritualité et abrite une communauté monastique orthodoxe renommée. Elle est connue pour ses monastères et ses ermitages, ainsi que pour son importance dans la tradition orthodoxe. Le Mont Athos conserve une aura mystique et un intérêt culturel en tant que lieu saint. Le Mont Sinaï, où Moïse rencontra Dieu. Le Mont Sinaï, également connu sous le nom de Jebel Moussa, est une montagne située dans le sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte. Il s'élève à une altitude de 2285 mètres et est célèbre pour son importance religieuse dans le récit biblique. Selon la tradition biblique, le Mont Sinaï est le lieu où Moïse a rencontré Dieu pour la première fois. C'est là que Moïse a vu le buisson ardent, à travers lequel Dieu lui est apparu et lui a confié la mission de libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Sur le Mont Sinaï, Moïse a également reçu les tables de la loi, qui comprenaient les dix commandements et d'autres lois et préceptes pour guider le peuple hébreu dans leur vie religieuse et morale. Cette rencontre entre Moïse et Dieu au Mont Sinaï est un événement central dans la tradition juive et chrétienne, et le Mont Sinaï est considéré comme un lieu sacré. De nombreuses pèlerinages et visites sont effectuées par les croyants qui souhaitent se connecter avec cette histoire biblique et s'imprégner de l'atmosphère spirituelle du Mans. En plus de son importance religieuse, le Mont Sinaï offre également de superbes paysages naturels. Son sommet offre une vue panoramique sur le désert environnant et est accessible par des sentiers de randonnée. La région est également connue pour ses monastères, tels que le Monastère Saint-Catherine, qui est l'un des plus anciens monastères chrétiens encore en activité et abrite une précieuse collection d'art et de manuscrits religieux. Le Mont Sinaï est situé dans le sud de la péninsule du Sinaï, qui se trouve dans le nord-est de l'Égypte. La péninsule du Sinaï est bordée à l'est par la mer Rouge et à l'ouest par le golfe de Suez. Le Mont Sinaï est situé à environ 50 km des côtes de la mer Rouge. Le Monastère Saint-Catherine du Sinaï, également connu sous le nom de Monastère orthodoxe du Sinaï, est situé au pied du Mont Sinaï. Il a été construit sur ordre de l'empereur romain Justinien au VIe siècle. Au XIIIe siècle, il a pris le nom de Monastère Sainte-Catherine du Sinaï. L'activité monastique dans la région semble remonter à une période antérieure. Au IIIe siècle, de nombreux chrétiens ont fui les persécutions et se sont installés dans les environs du Mont Sinaï. Le récit du voyage d'Égérie, rédigé à la fin du VIe siècle, mentionne la présence de nombreux moines dans la région à cette époque. Égérie était une femme qui a entrepris un pèlerinage en Terre Sainte en 380. Son récit détaillé de son voyage, rédigé en latin, a été découvert en 1884 dans une bibliothèque d'Arezzo, en Italie. Le récit d'Égérie, connu sous le nom de « le pèlerinage d'Égérie » ou « le carnet de voyage d'Égérie », est une précieuse source d'informations sur les pratiques religieuses, les lieux saints et les traditions chrétiennes de l'époque. Il offre un aperçu unique de la vie quotidienne des chrétiens en Terre Sainte à cette période. Le récit d'Égérie est souvent utilisé par les historiens et les chercheurs pour étudier le pèlerinage et la spiritualité chrétienne à l'époque du IVe siècle. Il constitue un témoignage important de l'histoire du christianisme et de la dévotion des fidèles envers les lieux saints. Un autre monastère grec orthodoxe a été reconstruit en 1934 sur les ruines d'une église du XVIe siècle. Selon la tradition, cette ancienne église abritait le rocher sur lequel les tables de la loi auraient été gravées. Le monastère Sainte-Catherine du Sinaï est un important centre spirituel et patrimonial, attirant de nombreux pèlerins et visiteurs du monde entier. Le mont Sinaï occupe une place centrale dans les religions monothéistes méditerranéennes, en particulier dans le judaïsme. Selon le récit biblique, Moïse a reçu les tables de la loi, ou les dix commandements, de Yahweh sur le mont Sinaï après avoir libéré le peuple hébreu de l'esclavage en Egypte. Dans le récit, Moïse monte sur le mont Sinaï et y reste pendant 40 jours et 40 nuits, période pendant laquelle il entre en communion avec Dieu et reçoit les lois et les commandements divins. Pendant ce temps, les hébreux, impatients de l'absence de Moïse, se tournent vers l'idolâtrie en fabricant et adorant un veau d'or. Lorsque Moïse redescend de la montagne et découvre cette adoration idolâtre, il se met en colère et brise les tables de la loi sur un rocher. Il retourne ensuite au sommet du mont Sinaï pour obtenir de nouvelles tables de la loi, symbolisant ainsi la réaffirmation de l'alliance entre Dieu et le peuple israélite. Cet épisode est riche en symboles et en images puissantes pour dépeindre la manifestation de la présence divine, telles que le tonnerre, les éclairs, les flammes et l'épaisse fumée qui enveloppent la montagne. Il souligne la sainteté et la transcendance du mont Sinaï en tant que lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité, ainsi que l'importance des commandements divins pour guider la vie du peuple hébreu. Dans un registre spirituel, le mont Sinaï est souvent évoqué par les théologiens comme étant le « Sinaï mystique ». Cette notion fait référence à une montagne intérieure, un chemin spirituel ascendant vers la rencontre avec Dieu et la découverte du « Moi supérieur ». Le sommet de la montagne représente alors le but ultime de cette quête spirituelle. Cette symbolique du Sinaï mystique se retrouve dans différentes traditions religieuses et pratiques initiatiques. Dans le christianisme, par exemple, la montagne est associée à l'ascension spirituelle, à la purification de l'âme et à la rencontre avec Dieu. Les pratiques ascétiques et contemplatives visent à atteindre cet état de communion avec le divin, en suivant le modèle de Moïse qui a gravi le mont Sinaï pour recevoir les commandements de Dieu. Dans le chiisme, la montagne est également un symbole spirituel important. Dans la tradition islamique chiite, la figure du Mahdi, le guide spirituel attendu, est souvent associée à la montagne. La montagne représente ici un lieu de refuge et de spiritualité où se cache la vérité et où le Mahdi émergera pour instaurer la justice divine. Dans le soufisme, la voie mystique de l'islam, la montagne est également présente en tant que symbole de la quête spirituelle. Elle est souvent évoquée comme un lieu de retraite et d'isolement, où les soufis se retirent pour méditer, se purifier et atteindre l'union avec Dieu. Ainsi, la symbolique du mont Sinaï mystique transcende les frontières religieuses et se retrouve dans différentes traditions spirituelles. Elle met l'accent sur la recherche intérieure, la transformation de soi et l'élévation spirituelle, en vue de découvrir un aspect plus élevé de sa propre nature et d'atteindre une union avec le divin. C'était Luana qui, à travers cette exploration des montagnes sacrées, vous a guidé dans un voyage au cœur de la spiritualité et de la symbolique des sommets majestueux. De l'Ahrara au Sinaï, nous avons découvert les récits bibliques, les traditions mystiques et les pratiques initiatiques qui ont marqué ces lieux emblématiques. Au revoir pour maintenant chers amis, mais n'oubliez pas que d'autres aventures nous attendent encore. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Bye, bye.